C'est plaisant parce qu'on n'a pas beaucoup de moments de loisirs, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de moments pour se détacher de cette responsabilité, de la pression, de le résultat. Mon père, il était artiste, peintre, et souvent, il avait des musiciens à la maison quand j'étais petit. Et ça, c'est quelque chose qui revient à l'esprit et qui donne cette image d'une famille qui est ensemble, qui partage des choses. Go ! Imperturbable, parfois le regard noir, mais toujours souriant. 13 ans que Marcelo Francoviac est loin du Brésil, entraîneur en Europe, et depuis 3 ans, sale grenon à Tours. C'est un plaisir d'être en France pour moi. Très sincèrement, j'adore la culture française, j'adore la langue française. Et le volet français, c'était quelque chose de très important pour moi. Je savais qu'en arrivant à Tours, j'allais avoir cette possibilité de disputer des titres, de montrer vraiment la qualité de mon travail avec une structure capable de vraiment bien faire. Et c'est le cas. Ce jour-là, veille de la finale retour du championnat face à Chaumont, l'attention est à son apogée. Marcelo Francoviac analyse une nouvelle fois les grandes failles du match allé, ponctuées par une défaite sèche. 3-0. Là, il a qu'il y a deux options, voilà, et là, le bloc va lire, il va bien lire, voilà. C'est un mec de 2 mètres 10 et qui saute. Si vous regardez bien, c'est vachement agressif. Le lendemain, 3000 supporters sont là pour soutenir le TVB face à son ultime défi. Mais la responsabilité à Tours, elle est très grande. Elle est très grande parce qu'il a un passé derrière moi. J'ai toujours dit que la performance, elle est liée au contrôle de la technique, de la tactique. Il faut savoir lire le jeu, il faut avoir une bonne condition physique, mais il faut avoir un mental d'acier. Au bout de l'adversité, le Tour Volleyball remporte finalement son 9e titre de champion de France. Mais pour Marcelo, victoire ou défaite, l'essentiel de la vie reste le partage, la relation à l'autre. Pour moi, peut-être que la vie est ça, c'est se mettre disponible pour essayer de construire. C'est un peu romantique, c'est un peu fou aussi, mais les biens communs, la bienveillance, de choses que j'ai apprises avec mes parents, que j'essaie de partager avec mon épouse, avec mes enfants, avec des gens qui passent dans ma vie. Demain, nous serons avec le monument du volet français, du Tour Volleyball, Pascal Foussard.